Alors le Disman mallette, donc on a ici le chargeur, le Disman, la clé pour changer l'angle, ça c'est le bloc axe pour enlever la pierre, la petite brosse, et puis là on a un placement pour une deuxième batterie, donc voilà le Disman, donc l'interrupteur, la partie pour relais l'angle, c'est un demi rond, donc il y a juste à ouvrir, on décale ici, il y a petits incréments, là on est à 2,5 de degrés, donc 88 degrés, voilà, on choisit l'angle désiré, on resserre, voilà, et la pierre qui est ici, là elle est vraiment rentrée, donc il suffit juste de la descendre, voilà, l'idée c'est vraiment, ah oui, une chose importante avec le Disman, c'est que cette partie est assez basse, donc il faut tout le temps, toujours bien mettre le ski, essayer de le surélever au maximum par rapport aux étaux, et faire un coup à vide, voir si ça passe, voilà, Disman sur les supports, ok, la prise en main c'est avec le pouce là, et puis là on a une bonne prise en main, le interrupteur, il descend dans la pierre, jusqu'au contact de la carte, progressivement, et là on peut attaquer à pousser, regardez, donc le ski, quand il est fait régulièrement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de face, pour nos deux faces et ça suffit, on peut ajuster l'angle ici, si ça mord un peu trop, on peut relever la pierre, voilà, il faut bien faire début et fin du ski aussi, hein ? Ouais ! Bon, là, sur les skis de vitesse, c'est pas trop grave, mes skis de salome et skis de géant, toujours utiliser encore la lime, pour bien mettre le mordant sur la spatule, hein, parce que la machine va arrêter d'affûter à peu près, petit coup de pierre sur le, à plat, ok, on met un peu le fil, à savoir qu'elle en fait très peu, mais c'est toujours bien de passer un petit coup de pierre quand même, voilà, l'affûtage est plus que correct, pour remettre un petit coup de mordant, on peut faire sur l'angle, avec une équerre plutôt, explique, donc on peut, pour mettre encore plus de mordant et puis pour enlever un peu, un peu l'estrie, on peut, on peut passer la pierre, sans l'angle, voilà, une équerre, pour les, ceux qui ont pas l'habitude de la passer sans équerre, ça va être plus sécurique, voilà, parfait, donc on va charger la batterie, je mets un go, là, donc là il y a le verre, ce qui est important, c'est dès qu'on met la batterie en charge, c'est appuyé sur 7, voilà, ça te met au rouge, une fois qu'elle sera chargée, ça sera vert, environ une heure et quart. Après pour l'entretien du disman, si on, il y a besoin de changer la pierre, donc c'est important de rentrer la pierre au maximum à l'intérieur, tournant la molette, prend le bloc axe, c'est dedans, voilà, démonte l'escargot pour régler les angles, on enfile la clé au milieu, et on dévisse, et là, plus qu'à récupérer la pierre, voilà, bon, là on voit que c'est une pierre qui est à peu près, ouais, au deux tiers d'usure, normalement les bords, ils reviennent, la pierre est beaucoup plus épaisse, là il y a encore quoi faire, une quarantaine de paires de skis. Nettoyage, toujours avec le petit pinceau, c'est vraiment très simple d'entretien, voilà, il n'y a pas d'aimant, c'est juste, toute la limaille tombe ici, il suffit de l'évacuer, et on voit que c'est une machine qui a servi déjà pendant deux ans, l'intérieur est vraiment sain, voilà, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de limaille qui remonte, donc c'est très simple, et toujours pour remettre, mais elle n'est pas la facile. Donc remontage de la pierre, toujours penser à la petite rondelle à mettre, au-dessus, on repasse la pierre à l'intérieur, hop, la vis, voilà, au milieu, on bloque, l'axe, ici, il n'est plus qu'à serrer, voilà, on met l'escargot, la filande, c'est à 3, voilà, 3, ça correspond à 87 degrés, et voilà. Donc après, les accessoires du Disman, les consommables, donc il y a la pierre, ça c'est des pierres plus poliches, et puis surtout les petits sliders, là ici, c'est une partie qui est au contact de la carte, donc voilà, donc les petits sliders, voilà. L'escargot aussi, la pièce de rechange. L'escargot, qui se rechange aussi. Et tout le fond en métal. L'escargot, qui est en consommable, et puis la pièce métallique, qui sert pour sectionner l'animal, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti.